Plaisir nautique vous est présenté par Pomerleau les bateaux et par Cabano Marine. Bonjour tout le monde, je me situe présentement sur les abords du lac Saint-Joseph, plus précisément au club nautique Saint-Louis, qui est un club privé qui brode le lac comme de la dentelle autour d'une robe de mariée. Le lac Saint-Joseph qui est un plan d'eau très bien connu à Québec pour toutes sortes de raisons. On y fait du ski nautique, du wake, du surf, de la voile. J'ai déjà eu même l'occasion de vous donner des cours de voile à l'époque. Et aujourd'hui, restez avec nous parce qu'on y parle de pontons avec les gens de Pomerleau les bateaux. Cette semaine à Plaisir nautique, Marcel Bouchard rencontre Mickaël Champagne de Pomerleau les bateaux, qui nous présente le ponton Sunliner 230S de la compagnie Harris. Pierre Duchesne de la Capitale Assurance et services financiers nous renseigne sur l'importance de conserver notre assurance bateau tout au long de l'année. Yann-Éric Pomerleau nous explique le rôle du capitaine et Martin Lagacé de chez Cabano Marine et de Béaliat nous présente le leader 7.5cc de la compagnie Jeannot. Je suis présentement en compagnie de Mickaël de chez Pomerleau les bateaux. Bonjour Mickaël. Bonjour Marcel. En forme. Yes, en forme. Yes, rien de moins. Yes, on est prêt. Yes. Mickaël, dis-moi, aujourd'hui, on parle de pontons et on parle du ponton Harris. Oui, en fait, aujourd'hui, on vous présente le Harris, mais le Sunliner 230S. S pour sport? Yes, S pour sport. 230? 23 pieds. 23 pieds, donc. Yes, on a vraiment un beau modèle aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise, en gros, généralement parlant, ce type de ponton-là? Bien, en fait, le Sunliner, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon ponton, rapport qualité-prix. On est dans une belle gamme d'embarcation du côté d'Harris. L'Harris, c'est une ligne de prestige. Mais avec le Sunliner, on va être capable d'aller chercher un ponton qui a une belle apparence, un petit peu moins cher que les gros Harris que tout le monde connaît, les Harris Crown, par exemple. Me trompe-tu si je te dis que comme première embarcation, comme premier ponton, ça serait recommandé? Bien, c'est de commencer avec une maudite belle première embarcation. Oui, donc c'est plus qu'un premier niveau, là. Oui, c'est du haut de gamme. Le côté Sunliner, c'est intéressant, c'est vraiment... On va aller chercher, exemple, des accoudoirs dans les bancs, des belles coutures, un beau détail dans la finition. Dans la série sport, ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, on va aller chercher un plus gros moteur, un arche pour faire des sports nautiques, un 3-tubes, donc vraiment une embarcation qui va nous donner beaucoup de plaisir sur l'eau. Puis, il arrive, il est déjà monté, si on veut, ou si c'est du sur-mesure, là. Bien, en fait, il y a toujours une façon de personnaliser l'embarcation. Par contre, si on va avec le Sunliner 230 sport, c'est comme un package de bord. C'est comme une Mercedes AMG, mettons-nous. On part bien équipé, là. OK, là, je m'y connais plus quand on parle. Dis-moi, si on parlait de la performance de ce bateau-là, mis à part la motorisation, en termes d'accessoires, par exemple, on retrouve quoi comme accessoire? En fait, si on parle de performance, parce que tu m'as amené sur ce point-là, c'est qu'Aris a une façon de faire, au niveau de l'assemblage, tube-plancher, qui est vraiment intéressant. On a quelque chose de très, très, très costaud. Donc, ce que ça va faire, c'est que notre ponton va passer au travers du temps, en plus de très bien passer au travers des vagues. Donc, c'est vraiment une embarcation qui va se démarquer quand vient le temps d'affronter des eaux plus agitées. OK, OK, OK. En termes d'options, bien là, on a des beaux équipements, on a des accessoires de navigation, on a des sièges capitaines, on a des lumières d'accostage, on peut avoir de la lumière d'ambiance dans le ponton, on peut upgrader le système de son. C'est pas mal à... Arrête, j'ai hâte d'aller voir ça. On va voir ça. Allons voir ça. Donc, on va aller chercher une console complètement en fibre de verre. Ça a été pas mal parmi les premiers à introduire ça dans le marché. Donc, on a vraiment une qualité à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, bien là, on a une instrumentation ici qui est digitale. On a un bel écran GPS SIMRAD intégré. Là, on a un 7 pouces, on peut rendre ça jusqu'à 9 pouces. Puis ce qui se passe avec cet écran-là, c'est qu'on va venir enfermer toutes les informations du moteur et aussi de la cartographie. Donc, si on veut se promener, parce que ces pontons-là sont assez gros et assez performants pour faire des grands plans d'eau, des rivières, du fleuve, on peut vraiment... On a des cartes bathymétriques là-dessus, vraiment. Exactement. Intégrer dans l'appareil au niveau du tableau de bord. Puis pour faire ça épuré, on a justement un seul écran. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, on a un bon système de son, une qualité fusion là-dedans. Donc, il va nous donner toutes les caractéristiques de base, Bluetooth, AM, FM et tout ça. On peut ajouter, comme je le disais tout à l'heure, un plus gros système de son. Ajouter des haut-parleurs sur la tour, ajouter des haut-parleurs qui vont pointer vers l'arrière. C'est à l'infini, l'option que tu peux aller là-dedans. C'est à l'infini. Mais on a aussi... On regarde, là, présentement, on a du Mercury là-dessus. On a la commande de luxe Mercury avec un embrayage qui est plus simple. On a des sièges. Tantôt, tu me parlais des sièges. Regarde la qualité de siège, la finition. Même j'y touche le matériel utilisé, là. Oui. Vraiment. Est-ce qu'il y a une garantie sur ces matériaux-là? En fait, oui, il y a une garantie sur l'embarcation. On part structurellement, c'est à vie. Ensuite de ça, on a une garantie de 10 ans. Puis on a une garantie de 3 ans sur les plus accessoires, un peu plus électronique. OK, OK. L'avantage d'avoir une console en fibre de verre sur un ponton, c'est la solidité, la rigidité? La solidité, c'est fait pour du long terme. Oui, la rigidité. Par contre, quand on tombe avec un style de ponton comme celui-ci, le Sunliner se situe, comme je le disais, dans une gamme intermédiaire d'une compagnie qui est haut de gamme. Donc, on a une qualité structurelle qui va faire que quand on rentre dans la vague, on sent que le ponton, il est costaud. On ne sentira pas que tout va shaker. Faites juste regarder la tube bleue au niveau de notre arche. C'est une vraie arche de sport nautique. Ce n'est pas un toit bimini qui donne du look. C'est vraiment une arche de sport nautique. En fait, ces types de pontons-là, ça se manœuvre comme un bateau, finalement. Ça tourne comme un bateau, c'est rapide, ça sort de l'eau rapidement. Puis ce qui est intéressant, côté bateau, justement, on a le Sun Lounge arrière qui est convertible. Ça, de plus en plus, Harris a été dans les premiers à introduire ça dans le marché. Là, on a une belle conversion qui va même faire jusqu'à un lit. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait faire de la distance dans les mille îles, dormir à bord, ça se fait maintenant. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Effectivement. Passer une fin de semaine en camping, on peut le faire facilement avec une embarcation comme ça. Sans problème. Il y a du rangement beaucoup. On a un rangement dans le tube central. Il y a une table qui va être amovible. On peut même mettre deux tables dans le ponton. Ça fait qu'on a vraiment une configuration qui est très, très, très intéressante. Un modèle comme celui-là, on parle de combien de personnes à bord? Dans celui-là, on est à 13 personnes de capacité. Dépendamment de la longueur du ponton, on peut en ajouter. Dépendamment aussi le nombre de tubes. C'est sûr que c'est exemple, si c'était un Cruiser 230, deux tubes, bien là, on aurait une plus petite capacité. Dès qu'on augmente trois tubes, on va pouvoir ajouter de la capacité en termes de personnes. Michael, on voulait qu'on parle de moteur. On l'a à côté de nous autres. Un Mercury. Oui, Mercury, 150 chevaux vapeur, donc vraiment 150 forces. Est-ce que c'est le moteur le plus fort qu'on peut mettre là-dessus? Non, on peut se rendre jusqu'à 300 chevaux sur cette embarcation. 300 chevaux sur cette embarcation-là? On peut doubler la performance. Je vous dirais que 300 chevaux, c'est loin d'être nécessaire. C'est un peu pour... Oui. L'embarcation avec 150 forces, c'est vraiment ce qu'on vend le mieux. C'est un beau package. On va aller chercher des belles vitesses. Ce moteur-là est très tortuux, donc qui est très fort. Donc même si on est chargé à l'intérieur, on va pouvoir continuer à faire nos sports nautiques. OK. On parle toujours des mécaniques 4 temps. C'est rendu ça la norme. Tout à fait. Ce qui va différer, par contre, c'est lorsqu'on va aller chercher du 200 chevaux et plus, on peut aller chercher des mécaniques aussi complètement digitales. Donc, il va être beaucoup plus douce au niveau de l'embrayage. On retrouve aussi des performances différentes au niveau des virages. On peut avoir des plateformes de moteurs qui sont différentes avec les moteurs Verrado. Ça, c'est à câble? Là, présentement, on est à câble, oui. On peut aussi avoir du 200 chevaux à câble, mais on peut aller chercher vraiment le côté digital, donc avec les commandes de Mercury. Donc là, on va vraiment augmenter un petit peu le luxe au niveau du contrôle du moteur. Au niveau de la sonorité du moteur, par exemple, plus il est élevé en horsepower, en chevaux à vapeur, est-ce que plus il est brillant ou c'est sensiblement pas mal tout le temps même chose? Non, pas du tout. Je serais même porté, dans certains cas, à dire le contraire. Quand on va augmenter la cylindrée, quand on a des plus gros moteurs, souvent on va, selon le moteur, bien entendu, parce qu'il y a des moteurs qui sont plus brillants, mais dans le Mercury, c'est très, très doux. On va aller chercher souvent, en fait, les premiers gros moteurs qu'on installait sur les pontons, il y a déjà quelques années, c'était vraiment pour aller chercher une douceur. C'était vraiment le plus grand agrément, oui, la performance, j'aime toujours ça. Ça y change, alors c'est le fun de s'entendre et de se comprendre. Exactement, mais tu sais, un moteur comme un 250-300 force, quand on le fait tourner en dehors de l'eau, on dirait un moteur de NASCAR, mais une fois qu'il est dans l'eau, l'échappement est étouffé par le bruit de l'eau, c'est très, très, très doux et très peu vibreux aussi. Donc ça aussi, c'est le fun. Quand on vient pour embryon, on se prend souvent à basse vitesse dans un ponton. On fait le tour, on peut prendre l'apéro, un petit goûter. Donc, en ayant une mécanique qui est douce, qui n'aura pas de vibration, on augmente encore une fois le confort à bord de notre embarcation. On joue vraiment le style de vie du ponton, l'aspère social du ponton, l'aspère récréatif. On parlait de modèles de ponton, des types de coque qu'on a en dessous. Maintenant, avec un type de moteur comme ça, ça déjauge facilement? Oui, bien en fait, l'avantage du ponton, quand on veut pratiquer des sports nautiques, le ski ou faire de la tripe, tout ça, un ponton, c'est déjà plus flotté. C'est autant qu'une embarcation style bateau. Donc, quand on vient pour déjauger, c'est très rapide, surtout avec un paquet de performances comme il y a sur ce ponton-là actuellement. C'est instantané. On est déjà au-dessus de l'eau. On n'a pas le principe du ponton qui va vraiment caler et ressortir. C'est plus, on part comme une petite fusée. C'est vraiment intéressant. Bon, bien, Mickaël, merci infiniment pour ces informations-là, tout le monde. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, en ce qui me concerne, je continue à parfaire mon éducation dans le monde des pontons et je suis même agréablement surpris de voir jusqu'à quel point ces embarcations-là sont manœuvrantes. On va voir ça. Allons-y. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Marcel rencontre Pierre Duchesne, de la Capitale Assurance et services financiers, et le rôle du capitaine avec Yann-Éric Pomerleau. Je vous parle d'assurance avec mon spécialiste favori de la Capitale, Pierre Duchesne-Pierre. Salut, Marcel. Oh, bien. Oui, toi. Oui, la question. Quelle est la question? Hey, on a payé une prime pour le bateau toute l'année. Quand il arrive la sortie de l'eau, on l'entrepose, il y a beaucoup de gens qui coupent la prime. Oui. Mais, d'après toi, c'est-tu une bonne chose à faire? Bien, il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas une très bonne chose de faire ça. La première, c'est que ce n'est pas vrai que l'hiver, il n'y a pas de risque. L'hiver, il y a la neige. On est au Québec. C'est sûr que si on l'entrepose dans un garage intérieur, chauffé, ça peut être intéressant, mais ça n'empêche pas qu'il peut passer au feu. Des fois, on va l'entreposer dans des granges, puis on se dit, bien, c'est quand même en sécurité. Mais des fois, les granges, à chaque année, on en a, à cause du poids de la neige, ils s'effondrent. Donc, il y a beaucoup de bateaux qui sont endommagés. Si on n'a pas d'assurance qui est en vigueur, bien, évidemment, on ne sera pas couverts. Donc, ça, c'est des raisons quand même assez importantes pour... Il y a une autre affaire. Les animaux. Les animaux, des fois, ils s'en vont, puis ils s'installent dans les sièges. Puis, les sièges de bateaux, c'est un coup de cher quand même à remplacer. Donc, ça, c'est des réclamations qu'on voit aussi l'hiver. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est au niveau de la prime. Oui, c'est ça. Je voulais te demander la prime. Vous autres, vous assurez, 12 mois. Mais dans ces 12 mois-là, il y a une partie de la saison qui est vraiment utile, qui est vraiment utilisée, qui est à risque. Est-ce que la prime est calculée en fonction de ça? La prime est calculée en fonction de ça. Elle est répartie en fonction de ça, puis c'est vraiment bien indiqué au contrat. Donc, pour chaque mois d'utilisation, il va y avoir un pourcentage de la prime qui est appliquée. Donc, une personne pourrait assurer son bateau d'avril jusqu'à septembre, puis payer, évidemment, ça dépend des assureurs, mais payer 80-85 % de la prime. Il y a même des assureurs qui chargent des primes acquises, qu'ils parlent. C'est-à-dire que, dans le fond, il y a une proportion de la prime que même si on résilie la police, bien, elle est acquise par la compagnie d'assurance. OK, OK. Ce n'est pas non remboursable. Bien, exactement. Oui, c'est la façon de le dire. La façon, nous, qu'on le fait à Capital, c'est qu'il y a à peu près 85 % de la prime qui est durant la période d'utilisation réelle. Donc, il y a un 15 % qui est durant la période de remisage. Donc, pour 15 % de la prime, est-ce que ça en vaut la peine, considérant la valeur du bateau? En fait, pour des économies de bout de chandelle, vous pouvez vous retrouver avec un méchant problème sur les bois. Exactement. Merci infiniment pour encore une saison excellente, Pierre. Mais merci à tous. Super un beau travail. C'est agréable de travailler avec toi. J'espère qu'on a eu l'occasion de vous informer, puis de vous renseigner concernant des points spécifiques des assurances. Si toutefois, vous avez des informations, Pierre Duchesne, de la Capitale, est là pour répondre à vos questions. Merci, Pierre. Ce segment d'émission vous a été présenté par La Capitale, Assurance et services financiers, l'assureur québécois des plaisanciers. Quel est votre rôle comme capitaine à bord d'une embarcation? La première chose, c'est la sécurité pour tous. Donc, avant d'embarquer, de communiquer avec les participants à votre activité, savoir s'ils sont à l'aise dans une embarcation, s'ils savent nager, vérifier les équipements de sécurité. C'est un élément important aussi de favoriser le positionnement des personnes qui sont un petit peu moins à l'aise à un endroit qui va avoir un peu moins de mouvement dans l'embarcation ou des fois où est-ce qu'ils vont être un petit peu plus près de vous pour que vous puissiez les rassurer éventuellement dans les manœuvres. Votre rôle comme capitaine, c'est aussi de communiquer et de prévoir. Donc, vous avez des personnes à bord qui sont éventuellement en train de se faire du fun, d'écouter de la musique, prendre un petit drink. C'est toutes des choses qui sont très naturelles. Mais vous, vous êtes le responsable à bord. Donc, vous devez regarder s'il y a des risques qui peuvent survenir. Une vague qui peut arriver, une embarcation des fois qui peut ne pas vous voir et se diriger vers vous. Donc, vous devez en tout temps garder une vigilance. S'il arrive une situation, essayez de prévenir les membres qui sont à bord avec vous pour les positionner au bon endroit. Donc, si par exemple, une grosse vague arrive, qu'ils s'assoient, ils se tiennent. Si vous avez à effectuer une manœuvre rapide, donc décoller rapidement pour vous déplacer, vous devez les aviser pour que tout le monde s'assoie et que vous puissiez partir rapidement. Vous êtes le maître à bord. Vous avez également besoin de faire une petite inspection avant de partir avec votre embarcation. Donc, moi, je recommande que ça se fasse sans l'équilibre. La raison pourquoi, c'est parce que c'est toujours plus simple d'accéder au compartiment moteur, de vérifier les fonctions de l'embarcation, vérifier les défectuosités sans avoir des personnes qui sont assises à tous les endroits dans l'embarcation. C'est le moment de vérifier s'il y a une infiltration d'eau. C'est le moment de vérifier vos niveaux de fluide, vérifier le niveau d'essence, vérifier si les équipements électroniques et électriques fonctionnent dans votre embarcation. Ce sera plus facile à régler ou à investiguer s'il n'y a personne avec vous. Vous avez également un rôle comme capitaine de transmettre la passion. Donc, les personnes que vous amenez à bord, il faut toujours que vous vous rappeliez qu'elles n'ont pas toujours la chance d'être en bateau. Et puis, vous devez leur faire vivre une expérience qui est agréable. Comment faire? La première des choses, c'est de leur expliquer la randonnée que vous allez effectuer et de leur demander s'ils aimeraient faire quelque chose de particulier pendant leur balade. Certaines personnes aimeraient aller se baigner. Certaines personnes aimeraient prendre un petit cocktail, mettre de la musique. C'est facile d'incorporer le plaisir de chacun et de leur rendre l'expérience vraiment agréable. Transmettre la passion, c'est aussi expliquer de l'embarcation ce que vous aimez. Et c'est un beau moment qui est partagé avec tout le monde à bord quand on réussit à trouver le petit élément en commun où est-ce que tout le monde a du plaisir et où est-ce qu'il y a un bon moment qui est passé pendant plusieurs heures sur l'eau. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. On est à voile présentement. C'est un petit vent, rien pour se vanter. Mais on peut regarder le jeu du courant. Vous savez, le fleuve Saint-Laurent, on dit qu'il y a des marées. Ceux qui ne le savent pas trop, il y a une marée montante, marée baissante et d'importantes marées. Là, présentement, sur l'eau, notre vitesse est de 4,5 nœuds. La vitesse. Si je regarde sur mon GPS, qui me donne la vitesse par rapport au fond, je me déplace à 5,7. Ça veut dire que j'ai un courant qui s'additionne à ma vitesse sur l'eau parce que je me déplace avec la masse d'eau de 1,3 nœuds. Au retour de la pause, découvrez le leader 7,5 CC de la compagnie Jeannot. Je suis avec Martin Lagazé. Bonjour, Martin. Bonjour, bonjour. Martin, je regarde autour de moi, Jeannot, Princecraft, Monterey, Malibu, Wellcraft, Zodiac. Il y a du changement ici. On est où? Là, présentement, on se trouve sur les terres du port de Québec, juste à côté du sol débarcadère public de la ville, dans l'ancien Boulet et Lemelin. C'est ça, le changement. Mais là, on parle de... Ça n'a grandit pas à peu près. Tu as au moins doublé la surface. J'ai quadruplé la surface. On voit l'immeuble, c'est la petite partie noire qu'on voit ici en dessous. C'est l'ancien immeuble. On a fait une immense salle de monde de 75 par 80, pouvant accueillir entre 15 à 20 gros bateaux intérieurs. On a mis les plafonds à 22 pieds pour être capable de rentrer du voilier jusqu'à 40 pieds, des bateaux jusqu'à 35 pieds dans la série Jeannot. On va également à Malibu. On a fait un bel atelier de mécanique au bout pour la préparation des bateaux neufs et d'occasion. Ça fait qu'on est maintenant équipés ici, directement sur le bord du fleuve, au pied de la côte Gilmore, cabaneaux marines, filiales, une nouvelle filiale qu'on a ajoutée en faisant l'acquisition de Boulet-le-Melin. C'est pour ça que tu gardes des appellations. Oui, ça j'ai gardé parce que c'est quand même une compagnie qui a énormément d'existence. C'est une institution dans le domaine des pièces et des secteurs de bateaux. Dans mon lit, tu es très bien situé, près du fleuve. Ça veut dire que quelqu'un non seulement peut voir l'embarcation, peut faire l'essai sur un bon plan d'eau pour ça. Et là, on va vous parler aujourd'hui d'un bateau, un Leader 7.5 CC. Martin, ce type d'embarcation-là, ça s'apparente avec une console centrale. Vous voyez les images. L'avantage d'une console centrale. En fait, le console centrale, on se situe en plein centre du bateau. Donc, on est bien positionnés. On a une belle vue d'ensemble partout. C'est facile de circuler à bord parce qu'on a des passes de chaque côté pour pouvoir accéder à l'open deck en avant si on veut. Maintenant, il y a plusieurs compagnies qui ont mis beaucoup l'emphase sur le console central parce que c'est de plus en plus populaire. Les Baby Boomers vont en Floride l'hiver, sont habitués de voir ça parce que c'est très populaire en Floride. Tout à fait. Ça fait qu'on arrive ici avec des aménagements vraiment modifiés. Parce qu'avant ça, un console centrale, c'était considéré comme étant un bateau de pêche en haute mer, un offshore. Maintenant, ils font des consoles centrales, mais habillées, toutes redessinées, qu'on peut se servir autant pour la plaisance. Puis le gros avantage d'un console centrale, c'est qu'on a des coques avec des vies très profilées. Donc, c'est des bateaux qui sont faites pour sortir quand il y a de la vague. Quand il y a de la vague, quand ce soit courte ou non, il est fait pour vraiment évacuer son eau, puis être relativement confortable. Oui. Le 7,5 c'est ici. Moi, ça a été le bateau que j'ai utilisé personnellement l'été passé, avant le tournage du mois de septembre. Ça a été le bateau que j'ai essayé qui allait le mieux à date pour m'amuser. Black Temiscuata, on a fait un peu de fleuve avec. Ça a été un bateau qui est extraordinaire. Seulement 24 pieds, mais un bateau qui loge beaucoup. Tu peux assister 10 passagers très confortables à l'intérieur. Tu as des aménagements, tu veux aller à la pêche, tous les bancs se replient. Il y a des coffres étanches là-dedans? Oui, il y a des coffres étanches. C'est un bateau qui est aussi self-billing. Donc, insubmersible. Insubmersible, qu'on peut remplir, puis qu'il se vide au fur et à mesure. Les moteurs que tu mets là-dessus, c'est quoi? Celui-là qu'on a à l'essai présentement, c'est un Yamaha 300 XCA, qui est un moteur avec conduite digitale, power steering, pas power steering, mais conduite hydraulique, excuse-moi, 300 chevaux, on fait une vitesse de poing d'environ 50 000 à l'heure, qui est quand même très bien. T'es-tu obligé d'avoir un gros moteur-là-même, ça peut avoir plus petit là-dessus? On pourrait mettre jusqu'à 200, mettons. 200 pourrait être une grosseur convenable, mais c'est sûr que quand on approche du maximum, plus qu'on est près du maximum de puissance, plus qu'on va avoir de la facilité à déjauger le bateau, même si lui, ils ont mis des systèmes de trimitables dessus, il est quand même facile, très, très facile à sortir de l'eau. Ils ont mis un moteur, une hélice d'étrave qu'on appelle... Oui, oui, vraiment une hélice d'étrave, c'est pas très long, mais quand tu es seul à manœuvrer, ça peut être pratique de te dégager du quai, puis sortir, au lieu de fronter le long du quai, puis briser ta gueule. Combien de personnes on peut loger dans un tour de 7,5? Dans le 7,5, on est bon pour 10 passagers très confortables. Oui, tu as même des coussins avant pour faire lit soleil, tu peux même avoir des lits soleil arrière. La table se déplace d'en avant à en arrière aussi, fait qu'on peut manger à bord facilement 6 à 8 en avant dans l'open deck. C'est vraiment un bateau qui est bien aménagé. 7,5, c'est 23 pieds, 24 pieds? Oui, exactement, ça a 24 pieds hors tout. Puis le fait de 7,5-là, comparativement aux autres consoles centrales de même catégorie, c'est qu'eux, les Français, ont décidé de faire un bateau avec une large console, avec une grande porte très accessible pour pouvoir descendre en bas. Écoute, je mesure 6 pieds, puis je rentre pratiquement debout dans l'espace toilette de ce bateau-là. Ça fait que c'est très, très vaste. L'espace toilette est en bas? Oui, est complètement en bas. D'habitude, les consoles centrales, ils mettent ça dans le devant, et on ouvre la console avant, puis ils mettent un petit espace pour toilette, ou maintenant dans les côtés, mais eux ont mis vraiment une porte comme un cruzeur qu'on descend en bas, puis avec une immense toilette intérieure. C'est bon, parce que quand tu regardes l'abarcation, on ne dirait pas qu'il y a de la place pour une toilette dans ça. Non, non, mais c'est vraiment très, très spacieux. Puis je regarde, on le voit dans le stationnement ici, ton magasin, il y a des remorques. Ça veut dire que ça se véhicule bien, c'est une remorque aussi? Ça, oui, c'est un bateau qui a 8 pieds et 6 pouces de l'âge. Ça pèse quoi, ça? C'est un bateau qui est autour de 3 900 livres environ, la coque seule, avec le trailer puis le moteur, c'est un ensemble d'environ 5 000 livres. Environ 5 000 livres maximum. Donc ça se véhicule très bien. Aucun problème avec un petit camion à l'eau, il n'y a pas de problème, on est capable de circuler ça sans problème. Donc c'est un embarcation qui est vraiment marine, c'est surprenant parce qu'il y a un peu plus. On pourrait penser que c'est un embarcation de lac, mais c'est vraiment très marin comme embarcation. Oh oui, j'ai pas peur de vendre un client 7.5 cc pour mettre au fleuve sans problème. Puis il y a de la place pour mettre de l'équipement à bord, quelqu'un veut mettre un radio radar ou des choses. Oui, 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 celui-là qu'on avait laissé, on avait un Garmin de pouces dedans avec un GPS d'acteur de cartes. Oui, oui, oui. Alors j'espère que ça vous a donné des informations sur ce type d'embarcation-là. On en voit de plus en plus au Québec, je ne me trompe pas quand même de ça. Ça veut dire que ça convient également à nos plans d'eau. On a beaucoup de plans d'eau qui se prêtent très bien à ce genre de navigation-là, de la navigation de journée entre autres, sur du temps passant, ça fait que ça demeure très agréable. Martin, merci beaucoup. Merci à toi. Et bienvenue à Québec. Bien, merci. Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions. Quand on vit en contact avec la nature, on est vraiment vivant. C'est un beau privilège de pouvoir fréquenter des plans d'eau parce que là aussi, c'est un bel exemple de façon de passer son temps et d'être vivant sur cette planète-là. Profitez-en, tout le monde, au maximum, quand vous avez la chance. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au telemag.tv. Plaisir motique vous a été présenté par Silver Wax et par Cabano Marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada